Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui parce que c'est une vidéo genre super spéciale. Aujourd'hui, ça va être un unboxing, encore une fois, mais un unboxing vraiment spécial parce que j'ai fait un swap avec une autre boutiqueuse qui se nomme Audrey de la chaîne LM Boukine. Et je suis super heureux d'avoir fait ce swap-là avec elle parce que ça m'a permis de full la connaître. Et finalement, de contacter le colis pour elle, ça a été super le fun et je suis hyper, hyper ravie, dans le fond, de vous retrouver aujourd'hui pour ouvrir son swap qu'elle m'a envoyé. Alors, premièrement, pour les personnes qui ne sauraient pas c'est quoi un swap, en fait, un swap, c'est un échange de colis. Nous, on a décidé de se mettre un budget et de se créer une wishlist pour qu'on puisse suivre qu'est-ce qu'on aimerait recevoir et avoir comme cadeau. Et finalement, ça a été super le fun de rechercher au magasin tous les cadeaux que j'ai fait pour Audrey, de l'envoyer aussi. Alors, je suis hyper ravie. Et également, en fond, je vais mettre sa photo juste ici et je vais mettre le lien de sa chaîne dans les bons informations. Et également, en fait, la vidéo qu'elle aura fait de mon swap que je lui ai envoyé. J'attends pas plus longtemps pour l'ouvrir, vraiment, je suis super excitée et allons-y tout de suite. La fille, elle a tellement bien emballé le swap, c'est incroyable. On dirait que je vais tout déchirer. OK. Il y a des paquets. Oh my God! Audrey, tu m'as tellement gâté. Genre, vraiment gâté. Et le petit dernier. OK. Alors, Audrey m'a pas mis de marche à suivre. Alors, c'est un peu angoissant parce que je sais comme pas trop par quel commencer. Mais j'ai le goût de commencer par ces deux-là parce qu'il y en a un qui a un point d'interrogation et l'autre, c'est marqué attention. Et si je me fie à celle-là, je crois que c'est des bonbons. Et peut-être l'emballage, c'est peut-être des Jilly Beans Harry Potter, si c'est marqué attention. Peut-être... Ah oui! C'est bien ça! En plus, je l'avais chez moi, genre, je trouve ça super chouette. En fait, c'est des Jilly Beans Harry Potter. Et il y a comme des sortes comme vomi, crotte de nez et tout ça. Et c'est super chouette, genre, d'avoir ça. Ça peut faire vraiment un super cool challenge et tout. Merci Audrey, je suis super heureux pour les Jilly Beans. Et je vais essayer, en fait, de ne pas manger genre du vomi parce que c'est la dernière fois que j'en ai mangé. J'ai failli être malade pour de vrai, finalement. Et merci beaucoup, je suis super ravie. Et le petit point d'interrogation. On dirait des bonbons. Encore une fois, mais... Je sais pas, on dirait comme quelque chose d'emballé, comme des chocolats peut-être emballés individuellement. Je ne sais pas. Oh my God, trop bien! Trop bien! En fait, ce sont des... En fait, ce sont des sucreries Harry Potter. Comme c'est là, il y a la grenouille. Pis en fait, il y a une carte spéciale dedans, de Poudlard. Et je trouve ça super, je l'avais vu à Québec, justement, quand j'avais été là. Et je me suis peut-être dit, est-ce que j'en prends? Pis finalement, je n'avais pas pris. Mais là, j'ai juste le goût d'ouvrir le paquet pour vous montrer la carte. Qu'est-ce que j'ai pris comme carte? Qu'est-ce que j'ai pris comme carte? C'est Donagan Tramlet. En fait, c'est une carte holographique qui change de côté. Je sais pas si vous pouvez voir comme il faut. Mais je ne connais pas du tout ce personnage-là. Vraiment. Je ne sais pas c'est qui. Ah! Ça dit que c'est un joueur de bass, de la guitare bass, dans un groupe populaire de Wizarding Band. Alors, je trouve ça super nice, vraiment. Merci Audrey, c'est super chouette. Et le deuxième, en fait, ce sont des Jerry Slug de Harry Potter, également, avec de différentes sortes, comme watermelon, melon d'eau, cerise sûre. Alors, j'ai super hâte de pouvoir goûter ça. Et également, j'avais vu à Québec, et je ne l'ai pas pris finalement. Et je vais pouvoir tester. Et merci beaucoup, beaucoup Audrey. C'est super chouette d'avoir sauvé des cadres de même à Trifoteur, là. Peut-être appeler carrément dans la ville, là. Ensuite, nous avons un colis que je crois savoir c'est quoi. On ne se le cachera pas, je pense que c'est Harry Potter, mais en fait, Audrey, tes colis sont genre hyper beaux, sérieux. Tu vas voir le mien, là. Sérieusement, vous allez voir le swap que j'ai envoyé à Audrey. Finalement, Audrey est vraiment plus bonne que moi pour emballer. C'était vraiment, c'est pas que c'était affreux, mais je n'ai jamais été capable d'emballer un cadeau super bien. Je l'excuse tout de suite, Audrey. Mais là, c'est un livre. C'est sûr que c'est un livre, mais lequel? Il me semble que je n'ai jamais vu de livre Harry Potter avec un petit comme ça, livre-là. C'est peut-être un livre anglophone? Je n'en ai aucune idée. Vraiment, je n'en ai aucune idée. Oh my god, ouais. Finalement, ce n'est pas Harry Potter. Je crois qu'elle m'a posé une bonne, là, carrément. C'est en fait la reine et la préférée par Kerakas de la sélection. C'est l'histoire secrète. C'est deux nouvelles inédits, des bonus et des révélations, publiés chez Robert Laffont dans la collection R. Il m'en manquait juste celui-là, en fait, pour avoir la série au complète. Et je suis hyper ravie, mais vraiment, là, ça va se lire vraiment super bien. J'avais trop envie de finaliser la série, la sélection, pour l'été. Du coup, je suis super heureux de pouvoir l'avoir et je vais vous en parler, c'est sûr et certain. Mais merci, Audrey. Genre, je suis super, super heureux de savoir ce qui va se passer dans ce moment-là. Vraiment, là, en plus, c'est genre hyper canon. Et la série est complète dans ma bibliothèque, alors Audrey, un énorme merci. Ensuite, nous avons un petit paquet comme celui-là. Et c'est marqué sur le dessus pour surprendre les gens que tu aimes. Je suis pas sûr que c'est un livre. Mais c'est... C'est carrément dur. Carrément. Je ne sais absolument pas. Audrey, vraiment, genre, si tu me laisses, c'est une intrigue, c'est tellement drôle. Puis finalement, genre, je suis comme... Mais je ne sais vraiment pas qu'est-ce que c'est. Pour surprendre les gens que tu aimes. Je ne sais vraiment pas. Trop, trop bien. Oh my god. Hey, c'est tellement nice. Je ne l'ai jamais vu. En fait, ce sont des cartes postales Harry Potter. Mais il y a eu vraiment une mode que, genre, on pouvait comme acheter des livres à colorier. Et il y en a sorti d'Harry Potter, mais je n'avais jamais vu un livre comme ça d'Harry Potter. Mais en fait, ce sont des cartes postales, mais que tu peux carrément colorier. C'est super chouette, vraiment, là. En plus, il y a comme un patron avec ses oreilles, tout ça. Mais c'est vraiment nice, Aragog. Trop belle. Vraiment, là. Audrey t'as comme tapé dans l'huile, sérieux, là. Puis c'est super beau. En fait, je ne sais comme pas trop si je vais en envoyer ou regarder ça vraiment avec moi. Mais c'est super chouette. Vraiment, je n'avais pas vu ça au Québec. Parce qu'en fait, je n'habite pas vraiment. J'habite comme un peu en dehors du Québec, à 1h30 de Québec. Mais je n'avais jamais vu ça dans les magasins, dans la ville où j'habite. Vraiment, c'est super cool. Il y a full de beaux dessins et tout ça. Mais je me sens que je vais avoir de la misère à colorier ça. Parce que le livre est super beau. Et euh... Ah non, je crois que je vais regarder ça dans ma bibliothèque. Genre, comme collection Harry Potter. Comme vous savez, je collectionne beaucoup Harry Potter. Mais oh my god, merci beaucoup Audrey. Vraiment, je suis super, super ravie. Ensuite, nous avons un gigantesque paquet. C'est un livre, c'est sûr et certain. C'est marqué, happiness can be found even in the darkness of times if one only remembers to turn on the light. Albus Dumbledore. Premièrement, désolé pour mon anglais, je suis super à l'anglais. Mais là, tu m'en poses une bonne. Je ne sais absolument pas. Mais en fait, je ne sais vraiment pas parce que, sans, je n'ai pas vu de livre Harry Potter comme... En fait, c'est Harry Potter qui a cette grandeur là. Parce que, je me souviens bien, les Bloomsbury que je collectionne ne sont pas... Euh, cette grandeur là, sont comme en format petit. Mais là, tu m'en poses vraiment une bonne. Vraiment. Et là, si ça a été comme tantôt en plus, comme il n'y avait... Il n'y avait pas temps de dessiner ce paquet. Finalement, ça a été le livre de Caracas. Tu vas m'embêter, c'est sûr et certain. Mais là, je... C'est vraiment... Oh my God, trop bien! Trop bien! En fait, c'est Piondry, on l'a encore posé une bonne! Il s'agit de Phobos II, par Victor Dixienne, publié chez Robert Laffont, dans la connexion R. J'avais le premier tombe chez moi, que j'ai reçu en service presse. Il me fallait le deuxième, mais je n'ai pas encore eu le premier. Et finalement, je voulais super avoir le deuxième pour pouvoir le lire comme en une suite, carrément. Et pas arrêter comme après le premier. Évidemment, j'ai pas le deux de ça. Mais là, je suis comme hyper ravie. Puis en plus, il est comme super beau. Et à entendre tout le monde parler d'un Phobos comme... C'est sûr que je vais adorer ça. Mais je suis hyper, hyper ravie. Oh my God, merci beaucoup Audrey! Sérieusement, le super beau roman. Vraiment, collection art comme d'habitude, super beau. Mais je suis hyper, hyper ravie Audrey. Merci beaucoup, sérieux. Ça me touche carrément. Merci beaucoup. Et on arrive au dernier paquet, qui est comme ça ici. Et celui-ci, c'est marqué Hull Post. Hull? J'ai toujours de la misère à prononcer ce mot-là. Hull Post. Comme ça ici. Et là, je me demande carrément c'est quoi. On dirait un livre de l'édition Lumen, à voir comment c'est fait. Je ne sais absolument pas. Mais c'est un gros livre. Mais là, genre, je me demande vraiment Hull Post. Je n'ai pas de... Puis j'essaie d'enfin d'y penser, mais je n'ai vraiment aucune idée en tête qui me vient. Et même en plus que j'ai oublié carrément ce que j'avais mis dans ma wishlist. Belle à moi. Mais là, je ne sais vraiment pas. Vraiment. Du coup, pas le choix. Je le déchire carrément. Je n'ai aucune idée en tête. Et ça me stresse beaucoup trop. Alors... On en est tout le papier, finalement. Qu'est-ce que c'est? Trop, trop bien. Oh my God. Trop nice. En plus, ça fait une éternité que je le vois sur les réseaux sociaux et sur le booktube. Et il me faisait comme tout le temps de l'oeil au magasin. Il s'agit de Red Queen par Victoria Averbiade. Pépé chez MSK. Genre, vraiment. Ça fait comme une éternité que je le vois sur le booktube. Et à chaque fois, j'ai comme... Chaque personne a vraiment aimé ce roman-là. Finalement, j'étais comme... Hey, je le veux tellement. Je veux vraiment le lire, savoir, pour me donner ma propre opinion. Et oh my God. Enfin, je l'ai dans mes mains. Je suis hyper, hyper ravie. Vraiment, là. C'est vraiment nice. Vraiment, mais oh my God. Audrey, il s'est tellement tapé dans le mille. Je vais aller me chercher le deuxième trône. C'est sûr et certain que je les en dis suite. Parce que, supposément, ce roman-là, cette série-là, en fait, est hyper, hyper excellente. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez lu cette série et si vous l'avez aimé, finalement. Alors, hey, my God. Un énorme merci, Audrey. C'est à eux. C'est hyper, mais hyper nice. Vraiment, je suis complètement, mais complètement ravie. Alors, merci encore une fois, Audrey. Vraiment, tu m'as gâté, mais genre un truc de fou. Et je suis hyper ravie. Je trouve chaque cadeau qu'il y avait dans le swap, vraiment, là, ça va remplir ma bibliothèque. Ça va être super chouette et j'ai super hâte de pouvoir lire les romans que tu m'as envoyés. Et j'espère que tu as aimé mon swap. Ça me stresse quand même un peu, sérieux, là. Mais j'espère que tu as aimé ton swap. Vraiment, merci beaucoup. Je suis super content de t'avoir connu. Et on a quand même échangé énormément. Et ça a été super le fun de pouvoir discuter avec toi. Et j'espère qu'un jour, on pourra pouvoir se rencontrer, que ce soit à Québec ou Montréal. Mais vraiment, un énorme merci. Je te suis hyper, mais hyper comblé. Vraiment, là, je suis comme tout excité. Genre, genre, c'est super nice. Vraiment, un énorme merci. Alors, c'est terminé pour ce swap. Audrey m'a vraiment, mais vraiment gâté. Vraiment, c'est complètement fou. Et c'est sûr et certain que je vais refaire d'autres swap. Parce que j'ai super aimé l'expérience. Que ça soit, dans le fond, de communiquer avec la personne. D'apprendre plus sur elle. De concoter le colis aussi. Pour le personnaliser. De lui mettre des petits trucs, des fois, que la personne ne nous a pas demandé. Et finalement, on lui met pour lui faire une petite surprise. Savoir s'elle va aimer et tout. Alors, j'en suis hyper ravie. Et c'est sûr et certain que je vais refaire un bon swap avec d'autres personnes. C'était super le fun. Et vraiment, ça permet aussi de connaître plus la personne aussi. Alors, vraiment, là, un énorme merci. Et vraiment, allez voir la chaîne d'Audrey. Elle a me bouquiné, vraiment. C'est une magnifique chaîne. Super pro et tout. Vraiment, Audrey, c'est une fille super amicale. Ses vidéos sont super beaux. Alors, n'hésitez surtout pas à aller vous abonner à sa chaîne. Alors, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai été carrément comblé et sous le charme de tous les cadeaux que j'ai reçus. Alors, vraiment, c'est un truc de fou. N'hésitez pas à laisser un thumbs up en l'air si vous avez aimé la vidéo. Et de vous abonner également à ma chaîne si vous voulez poursuivre avec moi et voir d'autres vidéos swap. On sait jamais que ça pourrait quand même arriver régulièrement. Alors, un énorme merci à tous ceux qui nous ont regardés. Et surtout, n'oubliez pas d'aller regarder la vidéo du swap que j'ai envoyé à Audrey, que je mettrai dans les bonnes informations. Alors, un énorme merci tout le monde. Et on se retrouve à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!